Alors déjà, je tiens à remercier en tout cas chacun de vous, parce que comme l'a dit Maître Philippe, vous êtes vraiment la voix du peuple. Vous êtes vraiment ceux qui vont pouvoir en tout cas relayer ce que nous avons vécu dans ce tribunal, à un moment relativement grave, puisqu'ils ont cherché donc à censurer la défense en limitant son discours. Il se trouve que hier, nous avons travaillé jusqu'à 5h, presque 3h, plus 3h, 4h du matin, sur toutes les possibilités qu'aurait le tribunal, parce que nous sommes, comme ça fait quand même 18 ans que nous nous battons dans ce dossier, donc on est quand même, on va dire, préparés à tous les coups fourrés possibles. Et il se trouve, comme de bons élèves, nous avons donc eu le bon sujet en main, on aurait pu avoir le mauvais. Et non seulement on a eu le bon sujet, parce qu'on avait donc prévu qu'ils allaient donc couper la parole à Maître Philippe, et nous avons donc également mis en place une stratégie de défense. C'est celle donc, vous avez donc tous pu être témoin, qui a été donc de quitter la salle. Et comme il l'a dit, il va falloir donc qu'il juge sur les écritures. Et je rappelle que, ça fait plus de 2 ans et demi, jusqu'à l'heure, il n'y a jamais eu d'écriture en face. C'est-à-dire qu'ils sont normalement tenus à se baser uniquement sur nos écritures. Concernant donc l'événement d'il y a 2 jours, je me suis donc rendu dans un colloque de médecins, et nous étions donc avec un ami journaliste, avec un ami qui également gère plusieurs associations, et l'objet, c'était donc de forcer, de convaincre les médecins à donner le dossier médical de chaque patient et de le mettre en ligne. Je peux comprendre l'agressivité, en tout cas de ce sénateur, dont le nom est Alain, Alain Richard. C'est vrai que bon, je ne le connaissais pas ce monsieur, je l'ai appris récemment, d'une façon relativement violente d'ailleurs. Richard, encore un. Et donc, ce monsieur qui est venu en venant vers moi, en me disant, est-ce que vous me connaissez ? Je lui ai dit non. Et comme il s'approchait de moi avec son doigt près de mon visage, je lui ai dit, vous voulez m'agresser ? Et j'ai reculé, et il m'a dit, est-ce que vous savez qui vous êtes ? La question est étonnante. Donc je lui ai dit, c'est vous qui allez me répondre. Et il m'a dit, vous n'êtes rien. Moi, je suis sénateur, et j'ai votre nom, et vous allez vous souvenir de moi. Croyez-moi, vous allez entendre parler de moi. Il est normal qu'avec de telles menaces, que je me renseigne sur le personnage, et je découvre que ce monsieur, donc, est sénateur du Val d'Oise, comme par hasard, l'endroit où ma maman a été assassinée, où son corps a disparu, il se trouve qu'il est également, donc, ministre, il a été ministre de la Défense, il est membre d'une, d'une, enfin, de ce qu'on appelle IRIS, c'est toute la partie stratégique militaire, président du conseil d'administration, de l'IRIS, et il est également, il a été juge, également, il a été donc maire, également, de Saint-François-la-Mône, et donc, c'est quand même pas une petite pointure. Donc on peut, en tout cas, moi, j'ai été relativement surpris de l'agressivité qu'il a dégagée envers moi, et donc, je me suis questionné. Je me dis, qu'est-ce que j'ai vu, ou qu'est-ce que j'ai vu que je n'aurais pas dû voir, ou entendu que je n'aurais pas dû entendre, et il se trouve que, je pense que c'est le fait qu'on voulait forcer ces médecins à donner l'heure, les dossiers de chaque patient. Et je peux vous assurer que l'heure est grave, plus grave qu'on l'imagine. Parce que, n'oubliez pas que dans le dossier Kabyl, sans la participation du docteur Torchman, ma maman serait encore là. Son application était telle que, jusqu'au bout, il a résisté, parce que jamais il a appelé ma maman pour qu'elle aille à l'hôpital. Il a fait en sorte que ce soit sa sœur qui le fasse, mais lui, il n'a pas envoyé dans cette boucherie. Il a les moyens de dire qui est compatible ou pas, dans, justement, le prélèvement d'organes. Mais si aujourd'hui, on se sert de chaque médecin comme des collaborateurs, parce que je dis qu'ils vont vraiment jouer le rôle de collaborateurs à leur insu, on va pouvoir savoir qui est compatible sur toute la France, et peut-être dans le monde, mais déjà c'est la France qui nous concerne. Et donc, nous allons donc tous être potentiellement en danger. Parce que si nos organes sont compatibles, et qu'ils ont besoin dans l'instant de nos organes, croyez-moi, nous n'allons pas vivre longtemps. En tout cas, la personne dont les organes sont compatibles. Et je pense que, finalement, j'étais un danger, parce que, dans ce genre de situation, je lis, j'ai quand même 18 ans de pratique derrière, donc, rapidement, je peux donc déceler vraiment le danger, en tout cas, qui encourt, que nous encourons. Et ce danger, c'est celui-là. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada